Coucou, nous sommes dimanche 26 décembre, je n'ai pas vlogué le 24 au soir et hier en fait toute la journée parce que oui on a fait le soir et le lendemain mais chez différentes personnes, chez ma maman le 24 et le lendemain chez la fille d'Eric, c'était très chouette, on en a bien profité voilà parce que c'est sûr que vloguer je me suis rendu compte que tu vis pas pleinement le moment t'es pas franchement avec les gens, tu penses à est-ce que j'ai vlogué ça ? j'ai coupé, j'ai dit bon, je crois que j'ai même pas fait de story sur Insta et très honnêtement ça fait du pire aussi donc là on s'en va à l'aéroport, on ramène son fils, en fait la compagnie a avancé, c'est même pas nous il a dit bon bah en fait c'est le 26 c'est pas le 27 et il décolle à 14h, il est 10h25, on a dit qu'on partait 11h mais on a vu l'actualité forcément il y a plein de monde sur la route, en règle générale pour aller hors lit quand ça roule bien c'est entre 1h30 et 1h75 mais là ça peut être du 2h, 2h30 et comme c'est un départ là vaut mieux, quand c'est une arrivée ça passe mais un départ l'avion ne t'attendra pas au retour en fonction de la luminosité je vous montrerai les petits cadeaux de Noël de toute façon si c'est pas là ce sera demain matin dans ce vlog je pense que je vais faire le vlog combiné et voilà j'espère que tout le monde a passé un bon moment en famille qu'est ce que c'est fatiguant c'est crevant surtout quand c'est sur deux jours de suite et encore c'est pas moi qui ai organisé c'est pas moi qui faisais à manger c'est pas moi qui faisais les machins parce que ça c'est du boulot c'est beaucoup de boulot on a mangé de tout alors le soir chez ma maman on a eu les pains surprises les traditionnels plein de trucs apéritifs donc déjà ça cale bien et donc des saint-jacques à l'entrée en entrée mais des vrais saint-jacques des vrais coquilles saint-jacques tu sens vraiment le goût de la saint-jacques et après on a eu quelque chose d'original alors c'est pas vraiment qu'ils faisaient c'était un des couples qui étaient là qui avait préparé en amont des raviole au foie gras mais très très parce que moi je suis pas très je mange pas trop de foie gras avec une petite sauce légère au foie gras c'était très bon voilà puis bon pas d'autres petites choses forcément et hier donc chez la fille d'Eric c'était le réveillon laisse tomber quoi elle a tout donné mais on a mangé et ça ne s'arrêtait plus ça ne s'arrêtait plus on a mis des plateaux de fruits de mer avec des monts des tourteaux des grandes langoustines mais vraiment les beaux plateaux on a eu tout du saumon tout ce que tu peux imaginer en fait la viande les patates les champignons les machins le truc c'était apprécié et on a fini de manger il devait être 17 heures 18 heures donc résultat moi je suis rentrée hier je n'ai pas mangé j'ai pris ici un petit yaourt je crois et je me suis couché à 21 heures il n'y avait plus personne donc là ça va je suis un petit peu en forme quand même donc je vous montrerai je vous dis aux retours peut-être ce que j'ai eu j'ai été très gâté c'est orange c'est comme ça depuis ça va pas toujours quand tu arrives sur paris au niveau du bas côté tu as des pompes des baskets des culottes et puis l'essence nous sommes arrivés on est deux heures ça a mis dans le parking c'est parti on va voir jusqu'où on peut aller tu vois il ya quand même des choses ouvertes pour un dimanche de toute façon tu as des choses ils n'ont pas le choix pour l'alimentaire il est en train d'enregistrer ses bagages nous sommes dans l'étoile de l'aéroport on a l'impression qu'il n'y a personne bon ça y est l'enregistrement a été fait à victoria secret on est dimanche j'aime bien les petits cadres comme ça très mignonnette je mets ma main parce que j'ai des boutons si j'ai plus de boutons on est dans paris et apparemment on est bien dans paris vous entendez et donc on cherche parce que pour rigoler je fais oh tu m'emmènes à paris on va voir la tour eiffel on va peut-être pas aller voir la tour eiffel on va peut-être aller manger dans paris un dimanche toujours des trucs ouverts si j'avais su je me serais un peu je suis un peu en mode schlague là tu sais même pas où on va d'une façon on va pas être dans un restaurant il est 14h12 non mais je m'en fous j'aime bien même être en voiture et puis voir c'est lumineux attention t'as les voitures non je déteste je déteste en fait être dans paris mais les mecs se croient tout permis en plus c'est même pas un parisien 67 ça klaxonne à joanne 4 c'est notre dame les livres de pierre hermé infiniment pâtisserie vous savez que l'aéroport quand j'ai vlogué tout à l'heure la durée le monsieur après on est allé dans une petite librairie il est venu me chercher il m'a dit j'ai vu que vous m'aviez vlogué trois images vous êtes sûr que je suis bien je vous assure j'ai vlogué que les macarons il m'a dit ok très bien t'as une idée de comment on va se garer ou pas ? on est en ségaré dans un parcours de souterrains au niveau moins 5 on s'est tout fait des escaliers dans une mardeau d'ailleurs on est à châtelet dans le premier place de louvre donc on va chercher un truc à manger quand même parce qu'il doit être pas loin de trois heures Eric connaît quand même Paris parce que lui il est parisien de base il est né à Paris moi je connais mais c'est en plus que je connais pas tous les arrondissements tu sais où on va là ? non bah attends je te laisse aller maintenant on va aller à la crêperie Saint-Honoré il me faisait de l'oeil bon bah il y avait de la musique j'ai pas vlogué donc on est raisonnable à partir de dessert on ne sait jamais peut-être qu'on se balade dans notre vie je trouverai un truc qui me plaît bon par contre ça peut être dimanche mais c'est très très animé tu peux boire tu peux manger tu peux goûter tu peux tout faire t'as retrouvé ou pas ? il me semble qu'on était passé devant ce café là celui qui brille ça c'est pas gagné encore c'est pas gagné du tout du tout le mec il décha... qu'est ce que c'est ? et quand tu vlog tu risques ta vie hein quand il est sur les trottoirs il y a des vélos qui passent partout ouais si tu regardes pas où tu vas juste en face c'est quoi comme théâtre ? c'est un théâtre très connu le théâtre du Châtelet et là ils vont aux zimmers après très chic je crois que je vais me faire un petit plaisir je vais aller chez Daman je connais cette marque parce que quand je présentais la boxe la thébox et toujours c'était là je vais y aller il se pourrait que j'ai trouvé quelque chose je suis trop contente ouais c'est comme les vélibes maintenant c'est les trottinettes c'est impressionnant hein ? ouais ouais dis moi elles sont sous vous ouais j'avoue da 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 j'ai pris la flotte ah c'est humide quoi bon je peux pas aller partout non plus mais Rituals quand même bon alors dis moi que tu te rappelles où nous sommes garés ? nous sommes garés entre la tour Eiffel oh t'es chier non mais attends j'ai pas dit l'autre et Nation ah Bershka qu'est-ce que tu veux ? ouais je vais chez Bershka je suis obligée bon bah il me semble que je vais trouver quelque chose chez Bershka pareil je vous montrerai j'ai un porteur c'est cool ouais oh regarde Louis Vuitton le coucher de soleil qui pointe la Samaritaine c'est ce qu'on y trouve là ? ouais on y trouve de tout c'est la Samaritaine qu'est-ce qu'il y a ? tu voulais faire des photos mais je n'ai plus de batterie c'est embêtant oh room service ils vont où tous ces gens ? cheval blanc alors là le pont neuf café du pont neuf oui quand tu es riche tu peux te gare où tu veux bonsoir monsieur mais je me demande si c'est pas le derrière du Louvre ah bah ça dépend du tout je pense je me souviens je suis allée à la dernière fois au Louvre et je suis passée devant tout le monde et tu sais pourquoi ? comme mon frère à l'époque il était copiste au Louvre du coup il avait sa carte et du coup il a emmené sa sourette wow tout à l'heure on a fait les 5 étages attention ouais non mais tiens regarde où tu marches et voilà c'est que ça c'est que de la gadoue de l'eau sur 5 étages attention on n'est pas chez le Vitan ici c'est les tableaux qui te tournent emboutés sur la tête c'est pas une l'eau c'est de la pisse ça peut être un petit peu tu vois c'est un mélange oh putain il n'y a pas de... voilà il n'y a pas d'excuse mais ils te mettent une musique pour te détendre pour oublier ce que tu es en train de vivre ah putain Richard c'est désinfectant je crois que j'ai fait tomber l'aéroport c'est pas grave allez go on rentre maintenant au moins pour 2h s'il n'y a pas trop dans ton bouteillage donne ta main c'était très sympa cette petite virée t'en as pensé quoi ? c'était très sympa cette petite virée il y a un ordre de marier wow j'ai l'impression qu'on est place Vendôme je ne sais pas eh ben oui ah non place des victoires peut-être je ne connais pas la question je connais Vendôme ça va comme quoi regarde c'est trop bon je suis guidé par les sciences internes regardez le balcon là attend bébé c'est mignon non ? il faut que j'avance bébé il faut que j'avance ça va être comme ça mais Caroline in Paris ah c'est le café plume oui non mais clairement c'est vrai que tu peux plus circuler là Paris c'est fini bon par contre c'est quand même très très beau je comprends que Paris soit la plus belle bide du monde je n'ai pas peur de le dire non mais c'est vrai autant quand on est arrivé on arrive pour aller à Orly et tout c'est dégueulasse c'est triste c'est moche c'est gris mais alors Paris wow Paris centre qu'est-ce que c'est beau ça a énormément de charme la tour Eiffel on l'aperçoit je voulais me choper un coucher de soleil mais pas gagné c'est rentré je me suis changée je vous montrerai plutôt demain entre cadeau de Noël et puis mes petits algers j'ai acheté deux choses sur Paris merci pour cette petite virée sur Paris bébé je vous dis à demain pour la suite des vlogs je suis toute en appris je vous dis la flotte et tout toute décoiffée et ciao